Hello Vincent, tu vas me présenter, bien représenter ton équipe et ta fonction. Alors je suis Vincent, je suis graphiste dans l'équipe. Alors comment elle s'appelle l'équipe du coup ? Opéra à boxe, on fait une boîte style photomaton qui va interpeller le passant donc avec un capteur de mouvement qui va voir quelqu'un qui va passer, ça va déclencher un son qui va interpeller la personne qui passe devant pour la faire rentrer dans la boîte, l'appeler à l'intérieur de la boîte et à l'intérieur de la boîte il va y avoir un système ludique où on va inviter l'utilisateur à se mettre dans une position particulière et quand il aura pris la position ça va l'habiller avec le costume du spectacle du moment, avec une coiffe il va y avoir un fond qui va être tiré de la pièce qui est en train de se préparer ici avec un premier plan, c'est des choses qu'on rajoute et une fois que l'image est faite, elle est imprimée à l'extérieur de la boîte comme dans un photomaton en fait, on va ressortir et on partira avec une impression avec l'image qui a été créée à l'intérieur, le logo d'Opéra Mix ou de l'Opéra et puis peut-être on va voir ça, un petit résumé du personnage qu'on a dans lequel on s'est habillé Alors comme vous pouvez peut-être l'entendre, nous sommes en plus avec une animation musicale en extérieur il s'agit d'une magnifique Batoukada c'est indépendant de notre volonté, c'était pas prévu dans l'événement mais alors du coup tu es graphiste, on peut peut-être présenter un peu le rôle du graphiste aussi également c'est quoi tes principales missions en fait ? La même mission sur ce sujet là, finalement en tant que graphiste elle est assez restreinte j'espérais bien, je t'avoue, quand la manifestation a commencé on avait des peintures conductibles pour faire des fresques interactives et tout ça me faisait bien fantasmer ça on est parti sur un autre sujet donc là mon rôle de graphiste va être assez restreint je vais peindre la boîte, je vais peindre le logo je sais pas si on va le faire encore découper sur vinyle ou si je le peins la main après mon travail il va être surtout dans la présentation du projet mise en page des éléments la destination du public du coup voilà, pour le scénario d'usage tout ça et puis aussi la préparation du fond et du premier plan mais ça va être assez réduit quand même j'ai un petit peu de détourage et voilà mais ma valeur ajoutée en tant que graphiste sur ce projet là c'est pas foufou quoi c'est ce qu'on verra en tout cas peut-être ce soir un aperçu et surtout demain le dimanche où il y aura l'occasion bien évidemment pour le public de pouvoir déambuler dans l'Opéra de Limoges afin de découvrir ces différents prototypes merci Vincent et puis ah oui pardon, une dernière question avant de partir c'est le marronnier, la question marronnier que je pose à chaque fois qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour que la journée se déroule bien ? je sais pas de réussir d'avoir du courage, de revenir, d'y aller je sais pas, nous on est bien motivés ok cool parfait, merci à toi en tout cas et puis à bientôt salut Julien tu es dans quelle équipe et est-ce que tu peux aussi nous présenter ta fonction dans l'équipe ? alors moi je suis graphiste dans l'équipe Symphonic Trademark le projet alors oui peut-être d'abord le pitch du projet et après ton application nous l'idée essentielle c'est de traduire de façon sensorielle la vie qu'il y a à l'intérieur de l'Opéra à l'extérieur du bâtiment ok et à travers quel comment ça va se matérialiser potentiellement ? on va avoir deux dispositifs un qui est diurne qui va fonctionner avec un système de vibration en fait il y a un stimuli qui est le son à l'intérieur du bâtiment qui va être traduit par le mouvement sur un dispositif et puis on a une deuxième partie qui est nocturne et là on va capter à la fois le son mais aussi le mouvement et ça va être une projection lumineuse sur l'ensemble du bâtiment et alors quel est le rôle du graphiste dans tout ça ? alors bon sur la partie plutôt sensorielle le mouvement elle n'est pas directe après sur la partie extérieure je vais dessiner tous les petits pictogrammes qui vont venir balayer le bâtiment après moi mon rôle il n'est pas seulement le rôle de graphiste c'est aussi le rôle de designer donc ça a été dans la conception aider aussi à dépasser la simple traduction littérale pour avoir quelque chose qui va un petit peu plus loin dans la symbolique et c'est quoi les principales contraintes ? est-ce qu'il y a des difficultés toi dans le cadre de ta fonction qu'il faut encore soulever aujourd'hui ou pour l'instant tout roule plutôt bien ? sur ma partie à moi ça commence à être plutôt simple mais je continue à aider mes collègues sur la partie technique qui commence à être un peu plus précise et alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour conclure à l'équipe symphonique TM pour que cette journée se déroule parfaitement ? qu'on trouve le matériau parfait pour traduire le mouvement sonore de façon agréable et ça pour l'instant c'est la grande question du jour ok super merci beaucoup Julien je te laisse retourner dans l'équipe je vais te demander tout d'abord de te présenter et de présenter aussi ton équipe du coup je suis Océane la graphiste de l'équipe Ornithomix Ornithomix travaille sur quel projet ? si tu peux nous repitcher un petit peu en quelques mots le projet c'est une application à visée pédagogique du coup pour essayer de mixer démixer des morceaux d'opéra pour essayer de les comprendre comprendre comment un morceau est créé quels instruments sont composés dans ce morceau avec des petites visées pédagogiques avec des textes expliquant pourquoi cet instrument qu'est-ce qu'il apporte dans ce morceau et ça serait surtout à destination des enfants mais c'est ouvert à tous c'est ce que j'allais dire c'est vrai que c'est hier c'était présenté comme quelque chose pour les enfants mais est-ce que après dans la réflexion que vous avez eu peut-être ce matin ou hier soir c'était pas quelque chose peut-être un peu trop compliqué pour des plus petits ou pas ou cette question ne s'est pas posée encore ? on n'a pas trop réfléchi à la tranche d'âge mais à partir de 6 ans dès qu'ils savent à peu près lire ça peut être accessible et puis même accompagné d'un parent explicatif c'est accessible à tous ok le rôle du graphiste dans tout ça quelles sont les missions que tu as déjà effectuées quelles sont les missions à venir ? j'ai déjà créé le logo hier et du coup là cette fois je décline toute l'identité visuelle du projet et puis je travaille en collaboration avec Benjamin le codeur de l'équipe pour essayer de de faire de l'application une interface assez graphique et dynamique et en un jour et demi c'est jouable ça ? ça va être compliqué mais on va faire ce qu'on peut ok et quelles sont toi dans tes missions les difficultés alors mis à part le temps imparti est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés ou au contraire d'autres opportunités qui font ouais super en fait je peux avancer beaucoup plus vite sur ces parties là ? ce qui est compliqué c'est surtout de comprendre comment je vais créer les choses pour l'application pour que ça soit compatible au niveau numérique pas seulement print ok d'accord pareil comme pour tous les autres la question marronnier qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce jour 2 afin que tout se déroule bien ? qu'on prenne juste du plaisir à faire le projet magnifique super merci beaucoup Océane et puis bon courage pour cette journée là toujours le jour 2 à l'Opéra de Limoges plus précisément au foyer pour l'Opéra Mix premier événement mondial qui se passe dans un opéra événement co-créatif événement qui mêle culture numérique et fun je ne l'invente pas c'est l'une des baselines qui est proposée donc pour cette Opéra Mix alors comme pour tous les autres je vais te demander de te présenter et nous présenter également l'équipe que tu représentes bonjour je m'appelle Antoine je fais partie de l'équipe 1 et je suis donc graphiste alors comment s'appelle cette équipe exactement ? c'est quoi le vrai nom ? l'équipe ça s'appelle Closer Closer ok au plus proche du grand air au plus proche des gens et des publics bien sûr alors pareil comme pour Océane je vais te demander de bien mettre le micro sur le menton parce qu'on entend une batoucada en fond est-ce que ça colle là ou pas ? ça va ? alors du coup tu es dans l'équipe Closer tu es le graphiste explique-nous ou réexplique-nous d'abord le pitch de ce que vous allez proposer le pitch c'est assez simple l'idée c'est de créer un dispositif interactif de type borne tactile à la manière des tabloïds anglais pour susciter l'envie des gens des passants de s'approcher du grand théâtre et de découvrir ce qui se passe à l'intérieur tant au niveau de la programmation que de la vie interne à l'opéra voilà ok et le rôle du graphiste dans tout ça c'est quoi ? le rôle du graphiste c'est de mettre en oeuvre et de synchroniser tous les éléments graphiques de type logo le design du caisson du dispositif et de faire en sorte que ça fonctionne au final graphiquement esthétiquement voilà et comme pour les autres du coup est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières ou au contraire des opportunités par rapport à tes missions je dirais qu'on n'a pas de difficultés particulières hormis le fait d'être tous synchro sur la mise en oeuvre et sur la qualité finale du visuel voilà bon pour l'instant tout se déroule plutôt bien alors tout se passe bien ok sinon pareil comme pour tous les autres je vais te demander cette ultime question qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour que la journée se déroule bien dans l'équipe Closer écoutez souhaitez-nous beaucoup de courage de l'énergie et un bel effort de groupe pour arriver à avoir un joli livrable demain ça marche je ferai la tournée de toute façon pour apporter du café à tout le monde pour refaire un petit peu de gust merci beaucoup merci beaucoup Antoine et puis bon courage à tous pour cette seconde journée de l'Opéramix merci merci à tout le monde Sous-titrage ST' 501